Musique Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette émission d'Info 9. Qu'est-ce que le centre chrétien? Quel est son rôle exactement? Exactement. Alors pour nous en parler, je reçois de cet organisme, M. Gaétan Lagrange. M. Lagrange, bonsoir. Bonsoir. M. Lagrange, c'est quoi exactement le centre chrétien? C'est quoi? C'est une église évangélique qui oeuvre depuis environ, je dirais, 89 peut-être, à la salle. Et puis, on a des activités. Oui, c'est ça. On va en parler un petit peu plus en profondeur tantôt. Moi, si je vous demandais, c'est beau de dire que c'est bon, c'est... Pour un des choses, on va enlever un mythe là. Oui, oui. Centre chrétien, est-ce que c'est une secte? Non, c'est pas une secte. Qu'est-ce qui vous différencie d'une secte? Bien, nous autres, on annonce l'éventil, ce que c'est que la Bible enseigne, tout simplement. C'est à travers nos prédications qu'on enseigne vraiment ce que c'est que Jésus est venu faire sur la terre. Pourquoi qu'il est venu, tout simplement. Moi, si je vous demandais, est-ce que je vous regarde là, et avec ce que vous venez de me dire, est-ce qu'il y a un parallèle à faire avec les témoins de Jéhovah? Non, je crois pas. Parce que c'est aussi le rôle des témoins de Jéhovah de passer par les familles, puis de laisser des pamphlets sur les saintes évangiles, etc. C'est un peu ce que vous faites, mais c'est marrant sauf que vous ne passez pas. Non, on ne passe pas par les maisons. Parce que vous autres, c'est... On accueille les gens à l'église, tout simplement. Puis aussi, on fait, comme je l'avais marqué déjà, on fait des déjeuners témoignables pour nous. Oui, ça, on va en parler tantôt dans vos activités. Moi, si je vous demandais, c'est quoi la différence entre aller à l'église dite conventionnelle? Quand je dis dite conventionnelle, je parle d'une église comme il y en a une. Bon, à la salle, il y en a une, il y en a dans chaque paroisse. Malgré que lentement, si Satan disparaît, on les ferme. Bon, mais c'est quoi la différence entre aller à l'église dite conventionnelle et aller au centre chrétien? C'est quoi la différence? Bien, nous autres, on prend la Bible en entier, puis on l'enseigne aux gens. Ce que c'est que Dieu a fait à travers les âges qu'a créé l'univers, ainsi de suite. Puis, on sait aussi que Jésus-Christ est venu il y a à peu près, je dirais, 2000 ans peut-être, sur la terre. Il a été envoyé par son père pour pardonner les péchés des gens. Puis, c'est pour ça qu'il est mort sur la croix. Fait qu'on a eu un libre accès au royaume de Dieu. Parce que, vous autres, au centre chrétien, vous n'avez pas de célébration? Bien, non, pas vraiment. On fait des chants, des louanges, peut-être une demi-heure au début. Ensuite, il y a quelqu'un qui apporte la parole. Bon, quand vous me dites qu'il y a quelqu'un qui apporte la parole, qui peut apporter la parole? Est-ce que c'est des personnes choisies ou n'importe qui décide, « Ok, moi, aujourd'hui, je vais aller parler en avant, je ne sais pas, je n'ai jamais été là. » Mais, est-ce que c'est donné à des personnes choisies ou bien n'importe qui peut aller porter la parole? C'est certain que c'est des personnes qui sont attitrées aussi. Des personnes qui ont une connaissance de la parole de Dieu. Parce que, quand on apporte une prédication, c'est sur la parole de Dieu. On enseigne aux gens ce que c'est que la parole dit, tout simplement. Mais, ça prend une connaissance de la parole de Dieu. Il faut que tu connaisses la parole de Dieu pour pouvoir l'expliquer vraiment aux gens. Combien de personnes, au cours d'une, je vais appeler ça une célébration, combien de personnes peuvent porter la parole au cours d'une célébration? Une célébration, c'est une personne. Mais, dans différents dimanches, ça peut être une autre personne qui va porter la parole. Il prend un sujet dans la parole de Dieu, puis il l'explique. C'est situé à quel endroit, ça, exactement? À la Sœur, c'est la 7e avenue ouest, la Sœur. Vous êtes combien de membres? Est-ce que ce sont des membres? Oui, non, regardez. Moi, je décide que j'y vais. Une journée, là, il y a une célébration. Comment je dis? On va appeler ça une célébration. Oui, oui. Bon, je sais qu'il y en a une. Je pars, puis j'y vais. Est-ce que je peux y aller? Bien sûr. Les portes sont ouvertes à tout le monde. Tout le monde est disponible. Ils peuvent venir. Est-ce que vous faites des choses spéciales, comme Pâques qui va s'en venir, là, au mois d'avril, à Noël? Est-ce que vous avez des célébrations spéciales? À ce moment-là, ou bien non, c'est toujours la même chose? Pas vraiment de célébrations spéciales. C'est certain qu'à l'occasion de Pâques, on approche ce que c'est que Jésus a fait dans le temps de Pâques. On peut être peut-être... Il y a environ, je dirais, les personnes qui assistent à chaque dimanche, on est peut-être 50, 60, 70, ça dépend des dimanche. Des fois, c'est ça. C'est certain qu'il y a des gens qui ne sont pas toujours là tous les dimanche, mais c'est à peu près ça. Vous dites que vous voulez être à l'écoute des gens. De quelle manière et qu'est-ce qui fait la différence entre vous et une autre église? Vous voulez être à l'écoute des gens? De quelle manière? On sait ce qu'il se passe dans le monde aujourd'hui. Il y a beaucoup de problèmes. Puis, nous autres, on veut expliquer aux gens qu'il y a une solution à ce problème-là, tout simplement. Puis, on est à l'écoute. On rencontre les gens s'ils veulent être rencontrés. L'église est ouverte. Le pasteur est à l'église quatre jours par semaine. C'est qui le pasteur? Présentement, c'est un jeune pasteur qui a débuté en automne 2018. Ils sont déménagés de Saint-Hyacinthe. C'est Gabriel Duchesneau. Son épouse, c'est Myriam. Ils ont deux enfants. Il fait quoi, lui, le pasteur? Est-ce qu'il joue le même rôle que le prêtre dans une église conventionnelle, une église catholique? C'est certain qu'il va prendre des décisions. Il va apporter la parole. La plupart du temps, c'est lui. Mais les dimanches, il se fait remplacer. C'est quelqu'un d'autre qui apporte la parole. Il rencontre les gens durant la semaine qui veulent le rencontrer pour les besoins. Et lui, est-ce qu'il fait juste ça ou bien s'il a… Oui, présentement, il fait juste ça. De quelle manière, vous, le payez cette personne? Oui, c'est certain qu'on le paye. Mais de quelle manière? On prend une offrande le dimanche. Oui, tous les dimanches, on prend une offrande. Parce que j'essaie de faire un parallèle entre le prêtre d'une église que j'appelle conventionnelle et votre pasteur. C'est quoi la différence entre les deux? Bien, nous autres, on prend toute la parole de Dieu. Je ne sais pas si les autres églises le font. On enseigne tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Mais c'est peut-être pareil aussi à l'église, dite conventionnelle. On va parler des activités parce qu'il reste peu de temps. Les mordis et jeudis, vous avez une soupe et café? Oui, on sert une soupe gratuitement et un café. Puis les gens qui veulent venir dîner avec nous autres. L'église est ouverte, les portes sont ouvertes à partir de 11h45. OK. Puis on sert à midi. Puis vous avez le dimanche matin. C'est quoi le dimanche matin? C'est une réunion ordinaire. OK. On fait des chants avant la réunion, avant la prédication. Puis ça commence à 10h le dimanche matin. OK. Puis il y a le mercredi soir également? Oui, à 7h30. Parce que dans les notes que j'ai, c'est toujours réunion, parole de Dieu. Oui. C'est toujours la même chose. On enseigne la parole de Dieu, la Bible. Et le prédicateur est-il toujours le même? Comme vous, en êtes-vous un, un prédicateur? Oui, j'apporte la prédication des fois. OK. Puis vous, vous, comment vous, vous, vous arrangez, comment vous vous préparez, vous mettons, on va prendre de votre cas, comment vous vous préparez, est-ce que c'est un serment, sais-tu, c'est quoi? C'est sur, sur vraiment la Bible. C'est certain qu'on prend un temps pour se préparer, prendre des notes dans la Bible, et, tu sais, des versets bibliques en accord avec, on, d'habitude, on amène un titre à notre prédication, si on veut parler, mettons, de la guérison divine ou quoi que ce soit. Puis, c'est sûr, on se prépare durant la semaine, peut-être. Puis vous êtes combien de prédicateurs? On est, présentement, on est, un, deux, trois, quatre, quatre, cinq qui apportent la parole. Chacun y va à tour de rôle? Oui, c'est sûr. Quand le pasteur, il décide que, mettons, ce dimanche-là, il y a quelqu'un d'autre qui ne va pas apporter la parole, mais il l'avertit deux, trois semaines d'aventure. Puis il y a une fois par mois que c'est un déjeuner gratuit, c'est ça, gratuit, et il y a des témoignages. Ça veut dire que vous pouvez, les gens peuvent se lever et aller faire un témoignage. Ça ressemble drôlement, ça, aux témoins de Jéhovah. Moi, je vous regarde, je regarde l'aventure de chrétien. Le témoignage, c'est ce que c'est que la personne, elle a vécu durant toute sa vie. C'est ça qu'elle apporte, le témoignage de son vécu, au déjeuner témoignage. Puis est-ce que vous en avez beaucoup qui vont faire des témoignages? Bien, on a à tous les mois, c'est différentes personnes à tous les mois, une fois par mois. Par exemple, il y a des activités les mordis et les jeudis, les dimanches matin, les mercredis soir, puis une fois par mois, il y a des déjeuners gratuits et des témoignages. M. Lagrange, merci beaucoup. Il y a aussi, elle avait les grosses fêtes. Nous autres, on visite les foyers pour personnes âgées. On apporte des chants selon la fête. Oui, exactement. Parce que vous parlez à ce moment-là à Noël, puis à part où vous visitez les foyers pour personnes âgées aussi. M. Lagrange, merci infiniment. M. Lagrange, merci à vous de m'avoir reçu. M. Lagrange, merci bien. Alors, compte à pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Nouvelle emplacement et un nouveau service. La Maison Saint-André de Lassart rouvre officiellement ses portes. Alors, pour nous en parler, je reçois la directrice générale de cet organisme, Mme Karine Franqueur. Mme Franqueur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Ça me fait plaisir. Et c'est partagé, croyez-moi. Il y a eu une fermeture temporaire du centre familial. Pourquoi il y a eu cette fermeture-là? Puis si je vous demandais, en même temps, dans la même question, quel est le rôle principal de ce centre? OK. En premier lieu, le Club Lyon avait mentionné au mois de décembre de fermer ses portes. Donc, il y a la clientèle, les clients, eux autres, ont manifesté le désert de garder le centre familial voir parce que ça sert à des familles à faible revenu, à tout le monde aussi exactement. Mais par contre, les familles à faible revenu, c'est très aidant pour eux. Alors, la Ville a convoqué une rencontre au mois de mars 2019 pour convoquer les organismes, les entreprises, pour voir quelles solutions on pourrait faire pour garder le centre familial voir. Parce que c'était important de le laisser ouvert. Mais c'est quoi la raison que le Club Lyon avait laissé cet organisme? C'est que, dans le fond, ça coûtait trop cher de déchets. OK. Là, on va en venir un peu plus parce que c'est véritablement un gros problème. Exactement. Donc là, OK, on était rendu au mois de mars de l'année passée. Puis suite à cette rencontre-là, le soir, j'ai dit, oh, j'ai dit, peut-être qu'on pourrait rajouter un autre volet à la Maison Saint-André. Ça accorde bien dans notre mission. On aide déjà les personnes à faible revenu dans le cadre de l'aide alimentaire. Alors, tu sais, il n'y aurait pas grand-chose à changer. J'ai proposé au conseil d'administration. Puis ensuite, on a fait le plan d'affaires avec l'aide de la SADC. On a cherché un nouvel emplacement. Puis on a conclu une entente pour trouver un emplacement qui pourrait avoir les trois volets à la même endroit. C'est ça. On va en venir à ça parce que, justement, c'est important de souligner les trois volets, les trois portes. Si on peut s'exprimer ici, on va en venir tantôt avec ça. Puis on va en venir aussi sur un fait majeur. C'est les fameux déchets. Oui. Ça, c'est une plaie, honnêtement. C'est une plaie. Puis il faudrait que les gens soient plus civilisés un peu. On va en parler vers la fin de l'émission. Parfait. Donc, il y a eu une réouverture le 4 février dernier dans un nouvel emplacement qui servait anciennement à Desjardins industriel, si ma mémoire est fidèle. Oui. Alors, c'est là que vous vous êtes installé. Vous avez acheté la bâtisse? Oui, on a acheté la bâtisse parce que, avec l'entente de M. Rouleau, parce que c'était avec lui. Donc, parce que la bâtisse comporte huit appartements en haut. Donc, ça aide beaucoup. Ah, mon Dieu, oui, c'est vrai. OK. Bien oui. Ça aide à payer, exactement. Ça aide la bâtisse parce que c'est sûr qu'on est un organisme communautaire. On est une entreprise d'économie sociale. Donc, il fallait vraiment se trouver. C'était vraiment l'endroit idéal qu'on pouvait acheter pour garder la situation financière potable, même si on rajoutait un service. Donc, avec ses loyers en haut de l'édifice, ça aide énormément à boucler les fins de mois. Exactement. Ça fait le paiement de la bâtisse. Parce que sans ça, je pense que ça aurait été difficile. Oui, ça aurait été extrêmement difficile. Puis, le conseil d'administration n'aurait pas embarqué dans le projet. Alors, on parle d'un nouvel emplacement. Après ça, on parle aussi d'un nouveau service avec Boutique Économade. Expliquez-nous, cette boutique-là, c'est quoi exactement? En fait, on fait comme le centre familial faisait antérieurement. On récupère, puis on vend des produits de textile usagés, des vêtements usagés. Donc, la boutique Économade, pourquoi? Parce qu'on voulait trouver un nouveau nom. Le conseil d'administration, on voulait ne plus appeler ça le centre familial pour rehausser l'image d'un centre familial, puis faire un nouveau départ. On recommence en neuf. Exactement. Puis, c'était vraiment important parce que je pense que plusieurs personnes, surtout à la Sartre, voyaient très mal que ce centre-là puisse fermer. Et puis, dû à des circonstances que le Club Lyon, c'était leur décision. Exactement. Puis, on voyait très mal que ce centre-là n'ait pas de réouverture. Oui. Parce que c'est, à mon point de vue, puis je pense aux vôtres également, c'est un centre qui est essentiel. C'est pour la classe moyenne, c'est pour ceux qui ont des budgets beaucoup plus restreints. Je pense qu'on ne peut même pas dire qu'il fallait le réouvrir, c'était essentiel de le conserver. C'est ça? On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Puis, même les personnes qui ont une conscience sociale, écologique, ils viennent magasiner. Ça rejoint toute la population, en fait. Mais, effectivement, nous, on continue quand même à aider les personnes à faible revenu qui arrivent dans le besoin, puis qui auraient besoin d'un sac gratuit, exemple, ou qui leur arrive quelque chose. On va continuer à donner ce service-là quand même. Parce que c'est très important pour nous. Puis, avec tous les autres organismes communautaires, on a des références. On a des références pour l'aide alimentaire. Donc, on aura des références au sujet du textile usagé. Puis, c'était très important pour la population. Oui, exactement. Parce que ça aurait été beaucoup difficile pour des personnes qui sont en demande avec ce centre-là. Ça aurait été beaucoup difficile de le fermer. Ça aurait été presque impensable. Alors, bravo à vous autres qui avez pris la relève. Merci. On dit que vu que le centre familial correspondait à votre mission, vous en avez pris. La relève. C'est quoi votre mission et la mission du centre, que ce soit les deux ensemble? C'est l'aide et l'entraide. Ah, OK. C'est vraiment ça. En gros, c'est l'aide et entraîner notre mission globale. Donc, ça rentre bien dans ce cadre-là. OK. Ça fait que c'est pour aider tout simplement les personnes démunies. Est-ce qu'on peut dire les personnes démunies? Ou plus vulnérables, moi je pense. Ou plus vulnérables. Puis même, il y a des personnes qui travaillent à temps plein, au salaire minimum, monoparental. C'est pas qu'ils essayent de ne pas travailler. Mais ils travaillent. Mais par contre, ils n'ont pas revenu suffisant pour subvenir à le besoin. Moi, je pense que c'est plus vulnérable que je dirais. Est-ce que, peut-être une question de même, peut-être un peu difficile, mais est-ce que le fameux mythe qui dit, « Ah, OK, cette famille-là va au centre familial parce qu'ils sont pauvres. » Ah oui. Ça, c'est malheureux de penser ça. C'est vraiment malheureux de penser ça parce que, comme je mentionnais tantôt, la boutique sert à toutes les personnes, les personnes qui sont éco-responsables. C'est pas plus juste pour les personnes parce qu'ils sont pauvres. Il faut changer un peu. Cette mentalité-là. Enlever cette mentalité-là. Là, on va y travailler fort pour changer un petit peu et sensibiliser les gens aussi à la récupération. C'est très important. À ce temps-là, on parle juste de ça quasiment. Oui, exactement. Il faut que les gens se sensibilisent à récupérer et à donner comme au suivant. Oui, c'est ça. Exactement. Est-ce qu'en général, la population est sensibilisée à aller porter ce que, mettons, une famille qui ne se sert plus d'un sac de linge, les familles font des sacs de linge, est-ce que la population est sensibilisée à aller chez vous porter ça? Bien, là, après un mois, en fonction pratiquement, j'ai fait un petit peu les statistiques, puis on reçoit quand même une vingtaine de poches par jour. Ah oui, mon Dieu, OK. Donc, je crois que quand même, le fait de dire que les gens ne sont pas sensibilisés, en tout cas, moi, je trouve que… Ça prouve le contraire. Ça prouve le contraire, parce que j'ai été vraiment étonnée. J'ai fait les statistiques vendredi, puis je fais vingt poches en moyenne par jour. C'est quand même incroyable. C'est sûr qu'on avait été fermé pendant… On avait fermé temporairement la récupération pendant deux mois pour se réinstaller, là, décembre et janvier. Le monde l'ont conservé, mais par contre, ils l'ont conservé jusqu'à la réouverture. C'est quand même intéressant, je trouve. Ça fait que ce serait bon de passer le message aux gens, à la population, que si vous avez des vêtements qui sont encore très portables, puis vous ne vous en servez plus parce qu'ils font plus à votre enfant ou à vous, peu importe, de ne pas les jeter, s'il vous plaît. Mettez-les dans un sac, dans une poche, puis allez les porter au centre familial. Oui, effectivement, mais qu'est-ce qui est important aussi? Si, par contre, vous vous dites que c'est plus portable ou c'est usagé, jetez-les. Nous, on ne réclurera pas. Quand j'ai dit plus portable, je veux dire, mettons que vous avez grandi. Un enfant a grandi. Pour cet enfant-là, le manteau n'est plus portable, mais ce qui est encore très, très, très bon, c'est là que vous devez aller le porter. Sinon, les gens sont, on dit de les, carrément, les mettre, eux, dans leur poubelle. Oui, exactement. Après des travaux pour tout remettre sur un seul plancher, c'est ça à quoi je viens d'en venir. Parce que là, on a, sur le même plancher, on a les bureaux de l'organisme, on a la boutique Économode, et puis on a le dépannage alimentaire. Oui. Tout ça est sur un même plancher. Trois portes différentes. Exactement. Portes 1, 2, 3. Voilà, aide à domicile, boutique Économode, puis l'aide, le comptoir alimentaire. On fait des dépannages, mais il y a un comptoir. OK, comptoir, OK. Parce qu'il y a un service à tous les jours que les gens peuvent venir chercher des aliments, là. Ça fait que c'est ouvert toujours de 9h à 4h pour que les gens puissent, ça fait qu'on dit vraiment un comptoir. OK. Puis au besoin, on donne des dépannages, effectivement. Ça fait que c'est sur le même plancher, trois portes différentes, mais c'est bien que je pense que vous pouvez aller d'un endroit à l'autre par l'intérieur. Oui, effectivement, on peut y aller par l'intérieur. C'est ça qui est intéressant parce qu'il était vraiment fermé. Il y a une partie qui était vraiment fermée entre l'entrepôt puis le groupe 3A, là, avant. Là, on l'a fait pour qu'on puisse circuler à l'intérieur. À l'intérieur. Exactement. Il y a un problème, un problème qui est vraiment criant, comme on dit. C'est un problème qui touchait le centre familial. Puis j'espère que là, ça ne s'étendra pas encore plus. C'est la quantité énorme de déchets. Ça, là, il faut avertir les gens, là, ne mettez pas du linge dans un sac ou dans une poche parce qu'il est fini, il est tout sale. À la place de le jeter, on va l'envoyer, là. Oui, non, effectivement, il ne faut pas faire ça. Je l'ai mentionné tantôt. De toute façon, nous, ils vont se retrouver pareil aux déchets. Donc, la façon, par exemple, qu'est-ce qui s'est amélioré beaucoup de l'autre centre familial, que le Club Lyon n'avait pas vraiment le partenariat. C'est que, tu sais, moi, avec le comptoir familial, j'ai déjà une entente avec le centre Bernard-Ramel. Puis eux aussi, ils ont le comptoir, ils ont une friperie à Rouen. Donc, ils vont récupérer qu'est-ce qu'on n'utilise pas. Mais surtout, en premier, ça va aller aux rapides danseurs. Qu'est-ce que nous n'utiliserons pas, ça va aller aux rapides danseurs. Et dans le futur, c'est sûr qu'on va aller voir d'autres centres familiales, des villages, pour créer ces ententes-là aussi. Parce qu'il y a des villages qui manquent, qui ont des centres familiales, mais ils manquent de bêtements. Ils manquent de bêtements. Fait qu'on va prendre des ententes, puis sinon, ça s'en va à Rouen. Puis si Rouen ne le prenne pas, ça s'en va à Certex. C'est à Montréal qui, eux, après ça, vont desservir Montréal, mais sinon, ils vont desservir à l'international. Fait que c'est sûr que ça réduit beaucoup les déchets. Bien oui, c'est sûr. Mais ce manque de grâce, ne prenez pas ça pour une poubelle. Non! Excusez l'expression, il se manque que c'est ça. Parce que si vous voulez vous en débarrasser parce que le linge est vraiment fini, bien jetez-le vous autres même à la poubelle, s'il vous plaît. Parce que aussi, pour remédier à ça, il y a des conteneurs maintenant à l'arrière de la bâtisse. Oui, il y a deux conteneurs de récupération que les gens peuvent venir mettre la récupération de vêtements à tous les soirs, à tous les jours, à toutes les fins de semaine. Donc, les gens ne sont plus obligés d'attendre que le magasin, la boutique soit ouverte pour venir mettre la récupération de vêtements. Il y a deux bacs à l'arrière, sur la rue Paulineau, dans Petite Ruelle. Vous pouvez déposer vos récupérations-là. Mais c'est sûr qu'il y a une caméra. C'est ça. Il y a une caméra. Il y a un système de caméra pour surveiller ceux qui voudraient se jeter des choses que ça n'a pas de sens, tout simplement. Ça fait que vous êtes filmés. Puis, ce n'est pas sourire, vous êtes à une incidence d'une caméra. Vous êtes vraiment filmés. Donc, c'est situé maintenant à quel endroit? Au 440 rue Principale à La Sable, près de la Paulineau. OK. Ça fait que, donnez, s'il vous plaît, faites des sacs de linge encore utilisables. Puis, vous allez rendre des familles, des personnes très heureuses. Madame Francault, merci infiniment de votre présence à cette émission. Puis, bon succès, puis bravo pour avoir pris tout ça en main. Je vous remercie beaucoup. Bien, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Alors, madame et messieurs, merci d'avoir été là. On se voit dans la rendez-vous à une prochaine émission d'Info9. Au revoir. Au revoir.